Bonjour, avant de vous parler de Tears of the Kingdom, je souhaite préciter que cette vidéo se base sur une soixantaine d'heures de jeu et que vu l'immensité de la chose, je ne l'ai pas terminé et continuerai d'y jouer par la suite. Ce fut d'ailleurs un privilège de pouvoir me plonger corps et âme dedans pendant 8 jours, de rester chaque soir jusqu'à 2h du matin sans voir le temps passer et de me réveiller le lendemain la tête dans le fondement pour répondre à mes obligations familiales. Alors je tenais à remercier mes tipeurs parce que c'est grâce à eux si j'ai pu vivre ce privilège. Et si vous souhaitez les rejoindre, allez checker ma page tipeee avec des super contreparties vu que cette série est entièrement financée grâce à eux. Et deuxièmement, je ne considère pas avoir spoilé quoi que ce soit dans cette vidéo. Voilà, allez, parlons donc de Tears of the Kingdom, c'est parti ! 4, 3, 2, 1, 0, man, let's go ! Générique 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 Bon, et ben t'en auras mis du temps, Tears of the Kingdom. N'ont pensé que 5 ans c'était long pour développer Breath of the Wild, mais toi t'en as carrément mis 6, en reprenant toute la base du jeu d'origine. Je commençais à penser que Nintendo allait finir par te sortir sur 2 consoles à la fois. Tu sais, avec une version oubliée et jamais mise à jour, alors qu'elle était prévue pour. Mais bon, je ne vais pas gâcher mon plaisir hein. Breath of the Wild faisant partie de mes 10 jeux de la décennie précédente, c'est peu dire que je t'attendais. Et j'attendais que tu affirmes ta différence. Hein ? Alors, non, je ne déconne pas quand je dis que l'intrigue est une sorte de mélange entre n'importe quel jeu Metroid et Mario Galaxy. Avec une Princesse Peach qui disparaît, une Samus qui perd ses pouvoirs, et un Bowser qui capture le château champignon. Et durant toute l'aventure, le mystère tournera autour de la Princesse Peach, habituée à faire des apparitions partout, en mode passif-agressif, tourmentant les citoyens d'Hyrule. Une intrigue... loin d'être passionnante hein, vu que ce qui est arrivé à la Princesse Zelda, c'est... petit A. Elle est en réalité une quenasse qui répercute un manque d'affection paternelle sur le royaume d'Hyrule tout entier. Ou petit B. Ganondorf a fait des trucs. Mystère. Mais bon, loin de moi l'idée de prétendre me souvenir de l'intrigue de Breath of the Wild. Donc bon, l'intrigue c'était, le jeu vidéo, il était bien. Alors Link se réveille sur une zone qu'il évite au-dessus des nuages, reçoit le placement de produit numéro 38A de la part de Nintendo, ainsi qu'un bras magique. Et c'est parti pour 4 heures de zone tutoriel servant à introduire les 4 nouvelles mécaniques du jeu. Coller des trucs ensemble pour en faire d'autres trucs, coller des armes avec des trucs pour en faire des armes plus puissantes, passer à travers les plafonds et obliger un objet à remonter le cours du temps. Puis après 4 heures, franchement assez formidable et dépaysante, le jeu nous balance de l'île céleste sur la map de Breath of the Wild. Et c'est parti pour... bah un feeling quand même très similaire... hein. Certains se plaignent d'ailleurs qu'il s'agit d'un DLC vendu au tarif d'un jeu neuf, ou je sais pas quoi, je ne l'en veux pas, hein. Même s'ils n'ont pas la moindre idée de la manière dont sont faits les jeux vidéo et de la prouesse autant technologique qu'artistique que représente Tears of the Kingdom. Mais oui, hein, c'est la même map et c'est définitivement plus dirigiste. On ne peut rien faire de concret avant d'avoir été au village central pour lancer les quêtes et recevoir les petits points jaunes qui clignotent sur la mini-map, ainsi que la paravoile. Et ça fait... bizarre. Car le souci est que... bah je la connais, cette map. Je sais comment on utilise un cheval, je sais comment on cuisine des petits plats, je sais comment l'aspect systémique du jeu fonctionne, je connais les musiques, le système d'inventaire, le système d'escalade, l'endurance, je connais déjà tout ça. Et au début, bah cette impression de n'avoir rien à découvrir était un peu... dérangeante. Hum... Mais ce coinçage a pris fin dès que j'ai commencé à escalader le ciel pour arriver au premier palais des piaf. Entre l'extraordinaire level design, la sensation de vertige et l'originalité de la chose, je me suis dit que peut-être, peut-être il fallait que je ferme ma gueule. Je dirais qu'ils ont mis un nouveau jeu vidéo dans leur ancien jeu vidéo. Ah, les mauvaises langues diraient même qu'ils ont cette fois-ci mis un jeu Zelda dedans. Ah, vous êtes rigolos. Mais dans ce nouveau jeu, pas j'aime beaucoup que les armes se brisent aussi vite. C'était un des légers points de discorde que j'avais avec Breath of the Wild, mais là, ça passe tout seul. Parce que cela force à prendre en considération la confection d'armes et justifie le fait qu'elles soient en cristal pour qu'on doive constamment confectionner des armes. Genre, c'est assez brillant en réalité. Au lieu de retirer quelque chose qui divise, le modifier pour le rendre non seulement ludique, mais en plus indispensable. Chapeau. D'ailleurs, dans ces quatre nouveaux piliers de gameplay, je dirais que deux sont superbement bien intégrés. Et deux autres... Euh... N'ontant construire ces armes et passer à travers les plafonds se sentent dans le jeu comme des poissons dans l'eau. Autant la construction et le truc de revenir en arrière, mis à part dans les temples, je sais pas. Qu'on se comprenne bien, la construction est incroyablement bien foutue et produit de merveilleuses vidéos virales sur les réseaux. Mais je ne doute pas que d'ici une année, quelqu'un aura construit une réplique de l'étoile de la mort genre. Mais moi, mais j'ai pas vraiment la fibre d'un ingénieur en mécanique. Si je dois monter une falaise sans pouvoir l'escalader, je vais genre coller six trucs ensemble et faire un pont à peu près stable. Le résultat est le même. D'autant que si la possibilité existe de conserver ces constructions, bah je ne l'ai pas trouvé en 55 heures de jeu. Alors, bah à quoi bon y passer du temps ? Donc tout cet aspect ne m'a jamais paru central au gameplay du jeu. Mais peut-être était-ce justement une nécessité, vu qu'on est pas tous des ingénieurs dans l'âme, rendre la chose contraignante peut s'avérer contre-productif, en fait. Mais finalement, cela amplifie la liberté qu'offre cette formule qui atteint un niveau tel qu'il est presque difficile de savoir ce qu'on souhaite faire au milieu de tant de possibilités. Car ce qui est inégalé dans cette formule, c'est cette capacité à rendre tout attrayant en rendant tout interactif et accessible. Alors, tout nous appelle sans arrêt. C'est comme si on se faisait constamment interrompre dans nos objectifs par un trop-plein de stimuli irrésistibles, auquel on succombe sans savoir pourquoi, mais sans jamais le regretter. A tel point que terminer une quête demande un réel effort d'abnégation, sous peine de terminer plusieurs kilomètres au sud à transporter des troncs de bois dans une charrette et... Ouh, il y a une grotte derrière ce rocher ! Ah, allons voir ! Mais là où j'ai pris une vraie claque, ce fut lorsqu'après 30 heures de jeu, je me suis finalement lancé dans un trou pour aller inspecter le sous-sol. Et j'en ai presque lâché ma manette en mode... Est-ce que vous vous foutez de ma gueule ? T'as fait une deuxième map sous ta première map ? Je... Oh, oh oui... Mais qui a le temps d'explorer ça ? Moi... Je vois la chose de la manière suivante. Ils ont exploré deux dimensions dans Breath of the Wild, c'était le moment d'explorer la troisième. Lorsqu'il n'y a plus de place sur les côtés, regarde vers le ciel ou la terre. Oh, c'est beau. Cependant, si j'ai une critique principale à formuler à ce Tears of the Kingdom, ça serait que cette map souterraine, elle est en deçà de celle de base. L'exploration dans le noir, cette atmosphère oppressante, c'est chouette et différent. Mais j'y ai passé plus de sept heures en tout et honnêtement, je n'y ai jamais rien vu de mémorable. Tout comme dans le ciel, d'ailleurs. Ce qui fait que mon meilleur moment hors map de Breath of the Wild, ce furent les quatre heures de tutoriel du début, en fait. Mais pour moi, ce que Tears of the Kingdom fait de plus magistral, c'est que malgré tout ce qu'il ajoute et ajuste, il ne perd jamais de vue les trois principes qui faisaient pour moi l'essence de Breath of the Wild. Liberté, Interactivité, Organicité. Tout ce que Tears of the Kingdom rajoute ne trahit jamais ces principes. Et ça, c'est formidable. Sincèrement. Que ça soit les nouveaux donjons, les nouvelles mécaniques de collage, les nouvelles quêtes ou les nouvelles maps, on ne se sent jamais trahi. Jamais. 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 Avec un nombre presque infini de possibilités, rien n'est jamais venu briser cette sensation d'appartenir à un tout cohérent. Et à portée de main. Ah, c'est absolument... Incroyable. Et je dirais même qu'en cette année 2023, on assiste à un passage de témoins. Parce que rares sont les jeux à parvenir à dépasser le cadre de la niche géante que représente le jeu vidéo. À briser ce plafond de verre et à intéresser le grand public. Ce public qui, vous savez, de ses propres mots, n'y connaît rien. Tears of the Kingdom l'a fait, et votre patron, votre tante, vos collègues vous ont certainement demandé si vous y jouiez. En ce milieu du mois de mai 2023, Zelda était partout. Signifiant que Zelda n'est plus une franchise de niche, comme elle l'a été jusqu'à présent. Zelda, en 2023, c'est dorénavant. Bah, c'est le jeu vidéo aux yeux du monde. En fait. Euh non, c'est Fortnite, plouf. En fait. Nique Fortnite, cher public. Depuis que je suis gamin, ce rôle était occupé par Mario. Logique, iconique, vidéoludique, reconnaissable, inoffensif. Cela semblait aller de soi. Et en 2023, Mario a cessé d'être un personnage de jeu vidéo, pour devenir une icône de la pop culture. Il fait des parcs d'attractions. Il fait des films, qui rapportent des milliards de dollars. Mais son dernier jeu vidéo mémorable remonte à 2007. 2010, si vous êtes gentil. Ça n'est plus lui, le jeu vidéo. C'est eux, maintenant. Zelda et Link. Et vous savez quoi ? Et ben ça me réjouit. Parce que rares sont les jeux à réussir avec autant de brio dans des domaines qui sont purement liés à leurs propres médias. Liberté, interactivité, organicité. Ce sont des principes que le jeu vidéo peut sublimer. Et Tears of the Kingdom les poursuit sans relâche. Et les sublime par moments. Mais moi, ce passage de témoin me fait sourire. Parce que si c'est eux qui représentent le jeu vidéo, c'est que le jeu vidéo va bien. Parce que le jeu vidéo... Ah bon sang. Le jeu vidéo. Qu'est-ce qu'il est bien. Qu'est-ce qu'il est bien. Qu'est-ce qu'il est bien ? Je veux que tu déroulant ? En fait, du tout... Et je veux que lui ido à là. Je veux qu'il est bien. ... 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